Salut les potos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour terminer la semaine sur la vidéo habituelle du vendredi, la vidéo où Exur. Alors aujourd'hui, Exur se trouve sur Nessos, à la tombe de l'Observateur, et on va de suite aller voir ce qu'il a à nous proposer avec mon arcaniste pour commencer. Alors pour ce qui est de l'arme exotique, cette semaine, Exur nous propose le fusil automatique Ombre et Lumière, plutôt intéressant à jouer, mais bon, il est très peu joué maintenant, très franchement. Ensuite, on va avoir des gants poignées de main des menteurs pour le chatter, alors si vous en avez pas, achetez-moi ça direct, car c'est un exotique méta cette saison, avec la doctrine cryo. Bon, au niveau des statistiques, on a un 62 au total, avec un plus 14 de mobilité et un plus 23 de force, ce qui est franchement pas mal. Pour le Titan, on va avoir des lions rampants avec un total de 65 et des stats plutôt équilibrées, c'est dommage. Mais pareil, celui-ci, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à l'acheter, il permet d'améliorer la maniabilité et de faire des plus grands sauts avec votre Titan. C'est un exotique que vous pourrez tout simplement vous équiper dans des phases de saut, dans certains raids, et puis ensuite vous rééquiper de votre pièce armure habituelle. Pour finir pour l'Arcaniste, on a le casque Couronne des Tempêtes, avec un 62 au total et des stats malheureusement mal répartis, avec un plus 2 de résistance et un plus 2 de discipline, c'est un peu dégueulasse. Donc si vous avez mieux, gardez-le. Par contre, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à l'acheter, puisque pareil, ça fait partie un peu des exotiques méta de cette saison. Regardons ensuite au niveau des armes exotiques de la deuxième page, et on va avoir un rapace noir avec premier tir, que Xur vendait déjà la semaine dernière. Alors ce n'est pas le god roll, puisqu'on va plutôt aller chercher un télémètre, mais si vous n'avez pas de mieux, pourquoi pas, vous pouvez le prendre. On aura ensuite le récit d'un homme mort avec armes vorpales. Allez, pour ce qui est des armes légendaires, on va avoir pour commencer un revolver Icelos, avec des pertes dégueulasses, une PM Vipère de la Mort, avec holster de recharge auto, pourquoi pas, même si en PM solaire, aujourd'hui on a quand même beaucoup mieux, avec l'outil polyvalent de Calus. Ensuite, on a un Icelos PM avec subsistance et démolisseur, alors là par contre, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, achetez-la. Ce sont des pertes qui sont vraiment intéressantes. On va avoir ensuite un Iota Draconis avec surplus et frénésie, un fractatiste pompe avec détente pour tir automatique et battage, pas terrible. Une mitrailleuse saut de 7ème Séraphin avec moment zen et rupture perturbante. Décidément, cette semaine, ils aiment bien la perte rupture perturbante. Et pour finir, un fusil impulsion, étoile dans l'ombre, avec visée rapide et outsider, pourquoi pas. Passons ensuite aux armures légendaires et pour l'arcaniste, on va avoir des gants avec un total de 57, un torse avec un 58, un casque avec un total de 59 et des bottes avec un total de 62. Ici, vous allez pouvoir prendre à la limite le torse pour son plus 22 de récupération et son plus 22 de discipline, qui est plutôt intéressant, même si c'est dommage pour son total de 58, mais ça peut faire largement l'affaire. Passons maintenant aux titans et pour lui, on va avoir des gants avec un total de 57, un torse avec un total de 61, un casque avec un total de 54 et des jambes avec un total de 61. Là, franchement, je vous conseille d'économiser vos matériaux. Toutes les pièces d'armure ont des stats assez mal réparties. Même le casque qui est à première vue avec son plus 12 de résistance, plus 15 de récupération et plus 17 d'intelligence, mais il a un total de 54. Et on peut dire que c'est une mauvaise bonne affaire. Allez, terminons avec le chasseur. Et ici, on va avoir des gants à 61, un torse à 59, un casque à 58 et des bottes à 63. Alors là, à la limite, ici, ce qui peut être intéressant, c'est les gantelets avec un plus 17 de mobilité et un plus 19 de force. Ils ont un total de 61. C'est pas dégueulasse. Bon, ça reste pas extraordinaire non plus. Voilà, les potos, écoutez, on peut dire que cette semaine, Xur ne nous a rien ramené d'exceptionnel et d'extraordinaire, même si quand même, les trois armures exotiques qui nous ont amené sont des armures très, très intéressantes, même, je dirais, méta cette saison, notamment les poignées de main des menteurs du chasseur, qui est un exotique. Il est très utilisé cette saison avec la Doctrine Cryo. Donc, si vous en avez pas, n'hésitez pas à les acheter, surtout qu'elles ont des plutôt bonnes stats. Les lions rampants du titan, qui est aussi un exotique indispensable pour vos phases de saut. Et puis, la couronne des tempêtes, le casque pour l'Arcanist, qui là aussi est un casque assez utilisé cette saison avec la Doctrine Cryo. Voilà, merci à tous les potos, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve, quant à nous, dès lundi pour la vidéo cette semaine sur Destiny. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501